bonjour chers élèves donc aujourd'hui je vous propose une vidéo on va faire une révision sur la partie mécanique et je vais m'intéresser à la partie travail énergie et théorème d'énergie cinétique donc c'est quoi la relation entre ces trois grandeurs donc travail d'une force énergie potentielle énergie cinétique théorème d'énergie cinétique et l'énergie mécanique vous avez beaucoup de termes et des relations entre le travail l'énergie cinétique entre le travail d'énergie potentielle entre l'énergie mécanique et le travail des forces donc on va éclaircir ces relations là à travers ce résumé donc je vais commencer par qu'est ce que c'est que le travail d'une force vous savez tous que le travail d'une force par définition si une force c'est la force fois le déplacement donc le travail d'une force le long d'un déplacement élémentaire d2l c'est produit scalaire f fois d2l ou bien d2r je prends deux exemples prenons la force de frottement par exemple un objet qui se déplace de a à b sur une trajectoire rectiligne s'il n'y a pas de frottement la réaction comment elle est et les perpendiculaire au déplacement par définition quel est le travail de cette réaction travail élémentaire c'est la réaction sur la place de r vous allez voir f place de r donc c'est r scalaire d2 a b deux vecteurs perpendiculaire leur produit scalaire elle est nul prenons le cas où vous avez un déplacement avec un frottement la réaction bien sûr va avoir deux composantes composantes normales une composante tangentielle on va s'intéresser à la force de frottement qui est opposée au déplacement donc si vous avez une force dans cette direction le corps se déplace de a à b c'est quoi le travail élémentaire de cette force f donc la définition c'est f fois d2 a b d2 a b c'est un élément de longueur quel est l'angle entre d2 a b et f c'est 180 degrés pi donc cosinus de pi c'est moins 1 parce que le produit scalaire de deux vecteurs c'est le module de premier fois le module de deuxième fois cosinus de l'angle entre les deux donc ça vous donne moins f fois d2 a b si je calcule le travail total ce sera moins f fois ab donc le travail c'est une grandeur physique qui peut être nul peut être négatif comme il peut être positif d'accord donc il ya des forces qui travaillent d'autres dont le travail est nul si je vous dis donnez moi une force que vous avez fait programme dans le travail est nul c'est la force de laurence vous voyez que la force de laurence il est toujours perpendiculaire au déplacement vous avez une particule placée dans un champ magnétique la force de laurence il est toujours perpendiculaire à r donc le travail de la force de laurence elle est nul je prends ici deux exemples concrets qui sont très classiques vous avez un objet qui se déplace sur un plan inclinie de a vers b je prends ici le poids un instant t quelconque et on va calculer le travail du poids entre a et b d'accord supposons qu'il n'y a pas de frottement la réaction bien sûr va être perpendiculaire le déplacement et comme elle est perpendiculaire son travail il est nul on va s'intéresser et du comment au travail du poids donc le point je peux le décomposer en deux composantes composantes tangentielle suivant l'axe 10x une composante suivant l'axe 10y cet angle c'est alpha cet angle c'est pi sur 2 donc ça c'est pi sur 2 moins alpha et donc cet angle c'est alpha donc alpha c'est l'angle entre le poids et la perpendiculaire toujours d'accord donc cette projection du poids suivant l'axe 10x c'est à dire cette composante là c'est combien c'est celle là donc côté opposé c'est sinus donc c'était sinus alpha avec un signe plus parce qu'il est suivant l'axe 10x la projection du poids suivant l'axe 10y c'est cette composante là cette composante c'est le côté adjacent opposé à l'axe 10y donc moins cosinus moins p cosinus alpha quel est le travail élémentaire du poids par définition c'est p fois d2ab et d2ab c'est un déplacement élémentaire donc vous voyez bien que la composante perpendiculaire du poids son travail va être nul parce qu'elle est perpendiculaire à d2ab donc elle va rester juste la composante de p suivant x et donc d'après ce qu'on a vu ce sera p fois sinus alpha c'est à dire la comme le module de paix fois ab donc ce sera et sinus alpha le travail total frappé or sinus alpha for ap si l'alpha c'est h sur ab donc sinus alpha for ap n'est autre que h donc vous voyez que le travail du poids lorsque le solide se déplace de rabais ne dépend pas du chemin suivi et dépend juste de la variation de la hauteur de 1 2 du solide par rapport au plan donc h ou bien je peux l'écrire z a moins z b donc si je considère ici un axe z vers le corps donc h c'est z a vers z b ou bien mgh avec un signe plus parce que le travail ici et les moteurs a d'accord qu'on l'a un objet descend le travail c'est plus mg fois h quand le corps se déplace sur un plan incliné vers le haut même chose le poids cet angle c'est l'angle entre le poids et la perpendiculaire d'accord voilà l'angle alpha donc la composante du poids c'est cette composante la suivante x et c'est cette composante là suivant y celle là c'est quoi c'est celle là donc côté opposé sinus si le moins parce que c'est opposé côté adjacent c'est cosinus donc si on l'axe y c'est cosinus avec un signe moins parce que c'est opposé y c'est vers l'eau d'accord donc la même chose le travail du poids le travail de la composante perpendiculaire va être nul donc il va rester juste le travail depuis du x c'est à dire le travail de cette force là moins p cosinus alpha et donc ce sera moins p cosinus alpha fois ab d'accord donc le travail c'est moins p sinus alpha fois ab travail total et bien sûr sinus alpha fois ab n'est autre que h donc vous avez le même résultat sauf que vous avez un signe moins parce que le travail cette fois ci est résistif d'accord donc voilà la notion de travail donc le poids c'est ce qu'on appelle une force conservative si on parle de la force bien sûr conservative encore l'appel force conservative parce que le travail ne dépend pas du chemin suivi d'accord vous pouvez lâcher l'objet de là à la et pour échanger un jeu même s'il fait un chemin et l'arrivée si donc le travail ne dépendra que de la z fin initiale moins z finale d'accord donc voilà ce qu'on appelle le travail d'une force dans la question c'est quoi la relation entre le travail et l'énergie potentielle donc c'est ce qu'on veut voir relation entre travail et énergie potentielle d'accord revenons au travail du poids dans le cas du plan incliné l'objet descend suivant la pente nous avons montré que le travail c'est mg fois h h h est cette distance là donc voilà mon axe et c'est vers l'eau donc je peux écrire h h est égal à z à moins zb c'est à moins de zb or c'est quoi mg fois z à c'est tout simplement l'énergie potentielle de pesanteur au point à mg fois zb c'est l'énergie potentielle de pesanteur au point b donc vous voyez que le travail du poids je peux l'écrire comme étant l'énergie potentielle au point à moi l'énergie potentielle au point p ou bien on facture raison par un signe moins c'est l'énergie potentielle finale c'est l'énergie potentielle au point p moi l'énergie potentielle initiale qui est l'énergie potentielle au point a et ça c'est ce qu'on note on appelle delta de ep donc le travail du poids c'est moins la variation de l'énergie potentielle donc c'est un résultat très général pour les forces conservatives c'est à dire qui dérive d'un potentiel comme le poids la force exercée par un champ électrique par exemple la force exercée par un ressort le travail du poids c'est moins la variation de l'énergie potentielle on a vu maintenant la relation entre le travail et l'énergie potentielle maintenant quelle est la relation entre le travail et l'énergie cinétique donc ça bien sûr elle est donnée par la fameuse théorème de l'énergie cinétique qui vous dit la variation de l'énergie cinétique est égal à la somme des travaux de toutes les forces appliquées fait attention ici quelle que soit la nature des forces conservatives ou pas s'il ya des forces de frottement on les met ici par contre la variation de l'énergie potentielle elle ne dépend que de travail des forces conservatives d'accord les forces de frottement n'apparaissent pas dans la variation de l'énergie potentielle par exemple c'est clair donc je peux écrire le théorème de l'énergie cinétique comme étant énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale est égale à somme des travaux des forces conservatives plus la somme des frottements donc s'il ya des frottements il faut les ajouter bien sûr s'il n'y a pas de frottement ce terme va être égal à zéro et on va trouver la variation de l'énergie cinétique est égale à moi la variation de l'énergie potentielle la somme des forces des travaux conservatifs c'est là moi la variation de l'énergie potentielle donc ne pas confondre le théorème d'énergie cinétique qui fait apparaître le travail de toutes les forces quelle que soit leur nature qui s'exerce sur le solide et la variation de l'énergie potentielle qui est elle n'est égale à moi le travail des forces conservatives d'accord bien revenons toujours au cas du solide là où il n'y a pas de frottement donc on a vu que le travail de la résistance et les nuls le travail du poids c'est mg fois cette distance z ou bien h qu'est ce qui nous dit le terrain d'énergie cinétique l'énergie cinétique au point p moins est égal à mg fois h z ou bien z c sinus alpha fois ab ce théorème est très très important quand est-ce qu'on l'utilise souvent si on vous donne la vitesse initiale on vous demande de calculer la vitesse finale d'un solide connaissant les forces toujours pensé directement au théorème de l'énergie cinétique maintenant qu'est ce qu'elle nous dit aussi d'après la relation entre le travail du poids et la variation d'énergie potentielle nous avons vu que le travail du poids qui est mg fois z c'est moins la variation de l'énergie potentielle c'est quoi la variation d'énergie potentielle c'est l'énergie potentielle point b moins l'énergie potentielle point et avec ce signe moins ça change ça devient l'énergie potentielle point a moins l'énergie potentielle point b donc je fais l'égalité ça est égal à ça ça veut dire l'énergie cinétique point b moins l'énergie cinétique point a est égal à l'énergie potentielle point a moins l'énergie potentielle point b donc ça veut dire l'énergie cinétique point b je terme ce terme je le ramène de l'autre côté il va devenir plus l'énergie potentielle point b égal à ce terme celui-là je le ramène de l'autre côté il va devenir plus et ça c'est quoi c'est tout simplement l'énergie mécanique au point a ça c'est l'énergie mécanique au point b je rappelle l'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle et donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer que lorsqu'il n'y a pas de frottement pas de frottement l'énergie mécanique se conserve il y a conservation de l'énergie mécanique d'accord et les forces pour lesquelles il ya conservation d'énergie mécanique le poids la force exercée par un électron la force exercée par un ressort moins qu'à voir le déplacement ça aussi l'énergie mécanique se conserve d'accord maintenant s'il ya frottement qu'est ce qui change supposons que toujours le corps solide se déplace sur un plan incliné avec un fraude des frottements ça veut dire la réaction va être ne pas perpendiculaire mais il va faire un angle avec ab quelles sont les projections de r dans le plan x y donc vous avez bien sûr suivant x c'est moins f qu'on appelle force de frottement et bien sûr la réaction normale le travail de cette réaction entre a et b c'est le travail de la réaction normale plus le travail de f or le travail de la réaction normale c'est 0 parce qu'il est perpendiculaire il vous reste le travail de f et ça on l'a déjà calculé c'est moins f fois ab le travail du poids on a déjà montré que c'est mg fois h toujours le poids les projections c'est p sinus moins p cosinus suivant x suivant y qu'est ce qu'on va montrer ici que la somme des travaux des forces appliquées les forces appliquées c'est la réaction plus le poids ça c'est le travail du poids et ça c'est le travail de la force de frottement or le travail du poids on a dit c'est moins la variation de l'énergie potentielle on l'a montré dans le paragraphe précédent donc plus le travail du poids ça veut dire quoi ça veut dire delta 1 c'est plus delta e p va être égale au travail des forces de frottement et par conséquent la variation de l'énergie mécanique n'est plus égale à frottement vous voyez maintenant la différence lorsqu'il ya de frottement ou pas frottement donc c'est clair donc la variation de la somme des travaux des forces conservatives c'est moi la variation de l'énergie potentielle la variation de l'énergie cinétique si la somme des travaux de toutes les forces et la variation de l'énergie mécanique égal à zéro s'il n'y a pas de frottement égal au travail des forces de frottement s'il ya frottement c'est clair entre ces trois grandeurs prenons un exemple d'application donc je prends ici l'exemple du ressort qu'on a déjà traité vous avez une vidéo où j'ai traité en détail l'étude dynamique d'un ressort mais là je vais juste appliquer ce qu'on vient de faire prenons un ressort à t égal à zéro il se trouve sur sa position d'équilibré 0 voilà tirer jusqu'à une position x max et je veux libérer son vitesse initiale donc s'il n'y a pas de frottement il va faire des voix et vient où l'amplitude de x va être constante s'il n'y a pas de frottement considérant juste ce qui se passe pendant une période avant cela je vais rappeler qu'est ce que c'est que l'énergie potentielle élastique c'est un demi kx carré énergie cinétique bien sûr c'est un demi mv carré si on s'intéresse uniquement à l'énergie potentielle élastique pendant une période suivez bien avec moi je lâche le le solide sat égal à zéro qu'est ce qu'il va faire la force du ressort va l'attirer et va passer une première fois par x égal à zéro dans ce sens là ensuite jusqu'à ce que sa vitesse s'annule et le ressort va l'attirer dans notre sens et ainsi de suite donc ça c'est une période sat égal à zéro ça c'est la période sur quatre un quart de la période ça c'est la moitié de la période ça c'est trois quarts de la période ça c'est une période une période de x je note bien ça c'est x une période de x donc voilà suivi à bouffe moi donc à tag à x égal à zéro donc ça c'est en fonction du temps je trace la variation de l'énergie en fonction du temps à t égal à zéro on était sur x max donc j'ai une énergie potentielle maximale ensuite à t égal à t sur 4 t égal à t sur 4 voilà x égal à quoi égale à zéro parce qu'on a choisi l'origine ici donc si x égal à zéro donc ce terme va s'annuler ensuite il va passer à t sur 2 donc t égal à t sur 2 x est égal à moi x max mais au carré ça va devenir ça va ça va devenir un demi cas x max au carré donc je trouve la même valeur qu'ici ensuite il va repasser par la position d'équilibre pour la deuxième fois là aussi x égal à zéro à 3 t sur 4 et pendant une période il va retrouver sa valeur maximale d'accord donc ça c'est une période de x vous voyez que pendant une période de x combien de périodes d'énergie j'ai deux périodes d'énergie parce que la période c'est la distance le temps entre d'un maximum consécutif voilà une période voilà une deuxième donc notez bien la période de l'énergie c'est égal à la période de x divisé par deux très important d'accord maintenant qu'est ce qui se passe pour l'énergie cinétique je lâche l'objet son vitesse initiale donc son énergie c'est un ticket les nuls leur premier passage au point x égal à 0 sa vitesse il est maximale donc énergie cinétique maximale il va pas arriver à x max premier passage par x max sa vitesse s'annule repasse par 0 sa vitesse maximale arrivé à x max sa vitesse va s'annuler et voyez bien que si l'énergie cinétique est maximale l'énergie potentielle est nulle et si l'énergie potentielle est nulle donc c'est ici l'énergie cinétique est maximale et la somme des deux c'est une constante parce qu'il n'y a pas de frottement donc l'énergie mécanique se conserve c'est exactement la même chose qui se passe dans le circuit lc d'accord donc là c'est la courbe de l'énergie en fonction du temps à ne pas confondre avec la courbe de l'énergie en fonction de x c'est quoi la courbe de l'énergie en fonction de x l'énergie potentielle c'est un demi qu'à x carré donc x il est compris entre quoi et quoi entre moi x max x max donc si x égale à x max l'énergie potentielle est maximale x égale à 0 l'énergie potentielle égale à 0 x égale à moins x max l'énergie potentielle et les maximales donc un demi qu'à x carré c'est une parabole et l'énergie cinétique c'est l'inverse quand x égale à x max l'énergie cinétique est nulle la vitesse va augmenter atteindre son maximum au point 0 et bien sûr va descendre jusqu'à 0 et la somme est constante oui fait la différence entre ces deux représentations d'accord il y a une troisième représentation qu'on peut vous donner c'est une énergie potentielle en fonction de x carré cette fois ci c'est quoi l'énergie potentielle c'est un demi qu'à x carré je fais le changement de variable x au carré est égal à grand x d'accord ce carré est égal à grand x donc l'énergie potentielle je peux écrire un demi qu'à je le pose petit a fois x donc c'est une droite qui passe par l'origine entre 0 et x max donc il va faire l'énergie potentielle va varier suivant cet axe là d'accord et qu'est ce qu'on peut déduire par exemple pas par cette courbe là on peut déduire la pente et la pente c'est cette distance sur celle là c'est à dire delta ep sur x max au carré et la pente c'est quoi c'est un demi fois quand on peut déterminer par exemple à partir de cette droite là la pente la constante de ressort constante de raideur d'accord il y a une autre application du travail des forces et ça me fait aussi l'occasion de vous rappeler qu'est ce que c'est que le repère de freiner donc le repère de freiner c'est un repère mobile voilà ce qu'il est différencé d'un repère origi qu'est ce que ça signifie repère mobile je prends le cas par exemple du soleil la terre qui tourne autour du soleil à cette position voilà le repère de freiner n était si je veux tu dis la position de la terre en cette position là voilà le repère de freiner voyez qu'il change avec la position de la terre alors que pendant le repère cartésien par exemple x y vous étudiez un mouvement i et j ils sont fixe ils changent pas d'accord dans ce repère ce qu'il faut retenir c'est quoi l'accélération donc il a deux composantes accélérations normal accélérations tangentielle normal c'est v carré sur le rayon de courbure suivant la normale et tangentielle c'est d2 v sur d2 t suivant la tangente cas particulier c'est si v égale à inconstante en normes je vais expliquer ce que c'est que en normes sa norme est égale à inconstante ça veut dire quoi ça veut dire la dérivée de v par rapport à t égal à zéro or si vous traitez un mouvement rectiligne uniforme un mouvement rectiligne si la vitesse est constante l'accélération est égale à quoi t égal à zéro et si vous voyez que la vitesse est constante en or mais l'accélération n'est pas nulle il est normal et se réduit à sa composante normale maintenant qu'est ce que ça veut dire v est constante en or ça veut dire son module est constant mais il change de direction si la terre se trouve en cette position voilà la vitesse de la terre les tangentes à la trajectoire en ce point voilà la vitesse de la terre le module c'est le même mais la changé de direction aura un vecteur qui est constant module constant et direction constante d'accord donc là c'est une covole au module qui est constant et non pas le vecteur vitesse c'est clair bien maintenant on va appliquer les lois de kepler dans ce repère de freinet donc la somme des forces est égale à m gamma la seule force qui s'exerce sur la terre c'est la force de gravitation vous connaissez bien sûr par des coeurs cette force de gravitation c'est grand g constante de gravitation fois grand m la masse du soleil fois la masse de la terre sur la distance qui sépare les deux astres 60 60 de gravité le centre de gravité c'est une force qui est dirigée vers la normale donc si vous faites la projection de cette relation sur la normale la force cg m ms sur un carré gamma normal c'est un v carré sur r sur la tangente f n'a pas de composante sur la tangente ça veut dire d2v sur d2t égale à 0 autrement dit la vitesse est égale à inconstante donc ça permet de montrer que le mouvement de la terre est un mouvement circulaire est une fois en simplifiant ici par r simplifiant par v par m on va déduire que v carré est égale à grand g fois ms sur r ou bien vc racine carré d'accord donc je vais calculer la période maintenant de la terre c'est 2pi sur oméga je vous rappelle oméga c'est v sur r donc v sur r r va monter en numérateur ça vous donne 2pi fois r 1 sur v 1 sur v c'est l'inverse de sens c'est à dire r sur g fois la masse du soleil d'accord si je veux introduire r à l'intérieur il va devenir r au carré donc c'est r au cube et pour élever la racine je vais mettre t carré donc t carré ça va être 4pi carré fois r au cube sur g fois la masse de la terre et donc je vais déduire facilement que t carré sur r au cube c'est 4pi carré sur g fois la masse du soleil tout ça c'est des constantes autrement dit t carré sur r au cube est égal et constante c'est l'une des lois de kepler qu'est ce qu'il a remarqué kepler donc ceci ne dépend pas de la planète autour duquel tournent les objets d'accord ça veut dire quoi ça veut dire si je prends le système solaire par exemple la période de la terre au carré sur le rayon de la terre au cube doit être exactement égale à la période de mars au carré sur le rayon de mars au cube qui est égal à la période de jupiter au carré sur le rayon de jupiter au cube et tout ça doit être égal exactement et constante qui est 4pi carré g fois la masse de l'astre autour desquels tournent les objets qui est le soleil donc voilà une petite mise au point sur la partie mécanique maintenant pour vous exercer à fond vous allez télécharger sur le lien de cette vidéo là une série sur des applications des lois de newton d'accord et on va faire la solution sous forme de vidéo soit en direct soit je voulais mettre dans la chaîne d'ici demain je vous laisse le temps de travailler la série commencé par l'exercice numéro un donc en toujours n'oubliez pas si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo n'oubliez pas de ajouter un petit commentaire ça fait toujours du bien et partager aussi la la vidéo avec vos amis abonnez vous à la chaîne à très bientôt pour une autre contribution